A l'étranger, il envisageait un retour en politique, il ne l'avait sans doute pas imaginé comme cela. Lula précipite donc à 70 ans son retour au gouvernement. Il est nommé chef de cabinet de Dilma Rousseff, avec le rang de ministre d'Etat, un retour en pleine crise politique et judiciaire. Stéphanie Pérez. Lula de retour au gouvernement, officiellement, c'est pour seconder la présidente Dilma Rousseff, celle qui lui a succédé sa protégée, empêtrée aujourd'hui dans une crise politique majeure. Officieusement, c'est aussi pour sauver sa propre tête. L'ancien président est éclaboussé par le pétrole du scandale Petrobras, une affaire de corruption qui lui a valu d'être interpellé chez lui, en direct devant les caméras, il y a dix jours. Lula, retiré de l'habit politique depuis six ans, risquait la prison. Mais maintenant qu'il est numéro deux de l'Etat, il est couvert par l'immunité. Il échappe donc pour l'heure à la justice. Il y a quelques jours, il affirmait qu'il ne baissait pas les armes. En m'arrêtant, ils ont voulu me tuer, moi le vieux serpent, mais ils m'ont juste tapé sur les doigts, pas sur la tête. Je suis toujours vivant et combatif, comme je l'ai toujours été. Lula et Dilma Rousseff, les deux plus hauts dirigeants de l'Etat, caricaturés en bagnard et en voleuse, c'était dimanche. Trois millions de personnes réunies dans les rues du pays pour dénoncer la corruption et réclamer la démission de la présidente et de son entourage. Pour Lula, c'est l'image d'un homme de gauche, modeste et intègre, qui est aujourd'hui écorné.